Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Tout abus sera sanctionné. Le SAMU centre 15, bonjour, quelle est votre urgence ? Oui, bonjour, il y a eu un accident sur la 8. Non, mais un très 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 gros accident, la personne est coupée en deux. D'accord, à quelle adresse vous trouvez-vous ? Ouais, le mec il est au sol, mais en fait vient de voir, il y a une deuxième personne, mais on dirait qu'elle est coupée en deux. Carrément ? Ouais, ouais, il y a qu'elle est coupée en deux là. Monsieur, on est parti, mais maintenant il me faut savoir, c'est quoi ? C'est un motard qui est par terre ? Oui, 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 il y a deux scooters. Bon d'accord, ok, allez on arrive. Vous pouvez raccrocher. Bonjour tout le monde, ici Fireman Modding. Alors, avant de commencer cette vidéo, si vous aimez la vidéo, pensez à la liker, à la partager autour de vous. A vous abonner. Et surtout, laissez-nous un petit pouce bleu et un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez comme prochaine vidéo. Alors, dans cette vidéo, je serai en Samu. Alors, il y aura quelques petites nouveautés que je vous présenterai au fur et à mesure de la vidéo. Alors, la toute première, elle est sur mon collègue. C'est un tout nouveau sac PS. Avec le, on va peut-être le voir plus près comme ça, avec le logo du Samu, marqué ce mur de la Timonde. Hop, on se remet en vue A. Alors, on nous a appelé pour une personne qui aurait été, qui aurait eu une urgence médicale. Donc, mon collègue. Est-ce qu'il va venir ? Bon, je vais le récupérer de l'autre côté. On va aller prendre le véhicule. Allez. Hop, le garage s'ouvre. Hop, mon collègue est arrivé. Nickel. Il va pouvoir rentrer dans le véhicule. Allez. Allez, on va prendre à droite, à gauche. Hop, j'enlève mon clignotant. Du coup, qu'est-ce qu'ils me font faire ? Ah, d'accord. Encore, bien sûr, on ne va pas faire demi-tour en plein milieu de l'autoroute. On va aller sortir à la prochaine sortie, qui est juste après là. Hop. On va tourner là. On met notre petit clignotant. On avertit les gens, qu'on arrive. Je laisse le clignotant. Hop, voilà, nickel. Voilà. Allez. Allez, on va mettre... On va faire attention à la circulation. Hop. Nickel. Hop. Alors, désolé. Je fais deux choses en même temps. Je joue à la manette et je mets les clignotants au clavier. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas une conduite forcément très fluide. Allez. Hop. Allez, on arrive sur le lieu. Hop, là, merci. Mais si tu me laissais passer. Voilà, la victime est ici. Hop. On va prendre le sac. Premier secours. Ça, apparemment, la personne a l'air déjà quand même assez mal en point. On va aller voir ce qui se passe. Là, la personne tous. Je suspecte un petit coronavirus. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, asseyez-vous. Alors, il aurait... Le patient a de la fièvre. D'accord. Non, c'est pas le coronavirus. C'est une grosse fièvre. Donc, il lui faut du Tylenol. Hop. Et... De l'IVPAC. Ok. On va aller voir les constantes. C'est bon. Il faut de l'oxygène. Et notre IVPAC. Donc, on lui remet un IVPAC. Et on va le mettre sous O2 à 9 Lm. Et on verra s'il faut augmenter par la suite. Donc, on me dit que le patient est stable. On va regarder quand même que... Voilà. Il faut quand même encore... Non. Voilà. C'est ça que je voulais mettre. Allez. On regarde. Toujours bon. Et il faut le remettre sous O2. On va le passer à 9. On va passer à 12 Lm. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler une autre équipe du SAMU pour venir le chercher. Nous, on va ranger le sac. On va bien y marcher dessus. Ça sera mieux. Allez. Mon collègue va le garder. L'équipe du SAMU arrive. Voilà. Allez. Bon monsieur, il y a une autre équipe du SAMU qui arrive. Elle va venir vous conduire jusqu'à l'hôpital. Et nous, on vous souhaite un bon rétablissement. Et... Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ah. D'accord. Ils ne doivent pas considérer que la personne est blessée. Donc du coup, ils repartent. Du coup, on va appeler les pompiers. Donc du coup, on va attendre que les pompiers arrivent. Et après, on pourra repartir à l'hôpital en attente d'autres interventions. Alors moi, est-ce que sur le retour, on nous appelle ? On ne sait jamais. On entend déjà les pompiers. Allez. Hop. Moi, je vais dire au monsieur qu'il peut s'asseoir. Parce que s'il y a de la fièvre, autant qu'il reste assis, qu'il ne s'épuise pas. En attendant les pompiers, on ne sait jamais combien de temps ça peut prendre. S'ils sont pris dans les bouchons, s'ils bloquaient quelque part. Bon, de toute façon, on est là pour le surveiller. Allez. J'espère qu'ils ne vont pas mettre deux heures. Allez. Les pompiers se présentent. C'est nickel. Il va pouvoir emporter la victime. Le patient. Et nous, on pourrait être de nouveau disponible. Nickel. Allez, on va les laisser travailler tranquille. C'est un monsieur qui a de la fièvre, une forte fièvre. Il a été pris de convulsions. Et du coup, il faut l'hospitaliser. Ok. Donc, c'est bon pour nous. On est de nouveau disponible. Comme les pompiers s'en occupent maintenant. Allez. Mon collègue leur donner les dernières informations. Hop. Viens pour là. Je coupe les bleus. Voilà. Ils vont repartir. Nous, on va repartir dans ce sens là. Allez. Hop. Nous, l'hôpital, c'est dans cette direction. Bon, on va faire le tour. Hop. Voilà. C'est bon. Allez, on s'engage. Alors, il nous fait prendre tout droit. On prend pas l'autoroute, bien sûr. On n'a pas besoin. Allez, on y va. On y va. Allez, on récupère. L'hôpital. Nickel. Allez. On est de nouveau disponible. Hop. On va ranger la voiture. Hop. Nickel. Allez. Du coup, on va attendre une autre intervention. Allez. Hop. Ah. On a une autre... Une autre personne. Apparemment, c'est au même endroit. À Mirror Park. Eh bien, décidément. Alors. Il est où, mon collègue ? Apparemment, il doit être dehors. Peut-être en train de filmer. Ah non, il est là. Allez, viens. Alors, on y va. Comme tout à l'heure, on va aller jusqu'à l'autre sortie. Allez. On fait attention à la circulation. Allez. Allez. On fait attention à la circulation. On fait attention. On fait attention. On fait attention. allez on va on y va alors le la personne à la personne est en plein milieu de la route du coup on va se mettre là hop je fais un stop trafic dans la zone parce là on peut pas vraiment pas sécuriser du coup je vais demander une patrouille de police pour faire la circulation alors est ce que c'est alors du coup alors du coup on va aller voir la personne qui nous a appelé alors alors il était en train de marcher avec son ami c'est plein de douleur d'accord on va faire tout ça tout notre possible hop apparemment les pompiers sont présents du coup ce que je vais faire c'est que pour les laisser passer c'est apparemment hop je vais mettre la personne sur le trottoir en sécurité hop je vais mettre tout ce beau monde sur le trottoir allez venez par ici laisser les passer voilà nickel voilà on laisse passer les pompiers allez du coup moi je vais pouvoir faire mon diagnostic sur la dame allez alors il faut de l'épinéphrine et un massage cardiaque ce que je vais faire hop voilà comme ça je serai tranquille et massage cardiaque a pas aller nickel on a réussi à le ramener allez hop du coup je vais aller chercher pour lui faire des contrôles des constantes hop je vais aller chercher ma trousse le cg pour lui faire quand même les constantes hop on va la poser là alors la dame hop comme il est rouge donc il faut de l'oxygène les pulsations sont bonnes donc on va mettre sous o2 donc hop on va en faire les il faut l'intubé et il est pas cas hop donc voilà je vais l'intubé je vais la remettre sous oxygène hop hop nickel on m'a dit que la personne est stable pour le transport donc ce que je vais faire non c'est que je vais appeler hop 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 Euh non ça c'est Ça c'est bon Allez Du coup Les policiers Nous aident L'ambulance se faufile Dans la circulation Hop Bon du coup Ça je vais ramener Du coup Allez Monsieur les pompiers Ils vont s'occuper de la dame Nous Hop Les monsieur Les policiers Il n'y en a plus besoin Il n'y a plus besoin de vous Allez mon collègue Reviens par ici Il est parti où ? Il vient par là Allez On va se faufiler Hop Alors On va aller Jusque là Bon il n'y a personne Hop Qu'est-ce que je fais Voilà Hop Allez C'est nickel Allez On est reparti Donc ça c'est pas pour nous Bon on est revenu à l'hôpital Ça a été bon Hop On nous appelle pour Quelqu'un qu'il faudrait sauver Apparemment Sur un bateau Quelqu'un qui aurait besoin d'aide Qui aurait besoin du SAMU On va prendre la voiture Jusqu'à l'héliport Parce que bien sûr La voiture ne va pas sur l'eau Et de là On demandera Un hélico De nous rejoindre Allez On y va On va essayer On va essayer D'y aller au plus vite Alors On n'est plus trop loin Allez On arrive sur l'héliport De là Je vais demander Un hélico Hop Allez Non il n'y aurait pas rond Alors Tac Il me faut Hop Voilà J'ai appelé un hélico Il est déjà là Il va arriver On est à l'héliport Et on va 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 Il est là Je vais lui demander Euh Voilà Là Hop Hop Nickel Il va atterrir Moi Je vais Allez Allez On va On va On va On va On va Nickel Il s'est posé Bon Allez On est parti Apparemment, le navire reste là-bas. Alors, je vais me faire boire. alors hop je fais nickel hop allez on descend alors j'espère que je suis pas trop loin du bateau c'est à l'heure, je vois déjà la fumée bon moi je suis un peu décalé hop alors ce que je vais faire c'est que hop il va me faire prendre la flotte oula qu'est ce qu'il me fait alors est ce que je vais y arriver nickel hop merci bon j'ai fini à la flotte bon hop c'est rien allez hop alors il est où le monsieur alors c'est ce monsieur là du coup hop ce qu'on va faire on va le l'ausculter alors par contre j'ai pas ma trousse sur moi donc du coup je vais demander à mon collègue qu'il vienne alors hop il va il va me suivre alors je sais pas voilà hop je ne veux pas qu'il se prenne dans la barre hop hop est ce qu'il va il va me suivre alors à ce qu'il arrive ça me bouge putain là attends s'il arrêtait de bouger voilà bon hop on va aller les trayer le monsieur alors tac c'est bon dès qu'il passera pas très loin nickel allez on remote le monsieur allez apparemment c'était un garde-côte qui s'était senti molle pendant sa patrouille et pour aller au plus vite on nous a appelé en hélico on a dit de venir en hélico pour aller au plus vite allez c'est bon hop il redescend avec le câble pour venir me chercher allez on va attendre que le câble arrive voilà voilà là le câble arrive à plus qu'à attendre nickel allez hop allez et ben on remonte et ben on remonte d'ici on a une belle vue sur la bonne mer tout Marseille hop hop allez hop je reprends mon poste euh non allez allez de là on va aller jusqu'à l'héliport et on appellera une ambulance à on à à à à à on arrive sur l'héliport allez on va essayer de bien se poser allez tout en douceur nickel hop on va hop allez je vais sortir d'abord allez du coup monsieur hop venait avec moi on va se mettre par là on va se mettre à côté du poste de contrôle et voilà vous allez me mettre là à l'ombre allez hop allez asseyez vous monsieur alors je vais vous appeler une ambulance vous pouvez vous rasseoir on va attendre que les pompiers arrivent ça a été assez assez compliqué comme intervention voilà les voilà on y récupère le monsieur allez c'est bon les pompiers s'occupent du sauveteur pour nous c'est une fin d'intervention une fin de vidéo j'espère que vous aurez plu si elle vous a plu pensez à vous abonner à la liker à la partager autour de vous et laissez nous un petit pouce bleu à une prochaine vidéo